Il nous est demandé, avant de débuter le mois du ramadan, de bien comprendre l'objectif, les objectifs de ce mois béni. Chaque adoration a au moins deux finalités. Améliorer sa relation avec Dieu par cette adoration et améliorer sa relation avec les gens. Donc il y a un double objectif pour chaque adoration. La prière, le jeûne du mois du ramadan, le pèlerinage, la zakat, l'objectif est toujours double. Être excellent dans sa relation avec Dieu et viser l'excellence dans son comportement avec les gens. Vous savez tous que durant le mois du ramadan, on se transforme, on devient meilleur avec notre entourage. Notamment avec notre famille et avec les gens qui sont dans la difficulté. C'est pour ça que nous constatons que durant le mois du ramadan, les familles s'unifient, il y a un partage, il y a de la fraternité, il y a même de la charité et les associations humanitaires profitent du mois du ramadan pour faire appel à notre générosité parce que durant ce mois nous sommes particulièrement sensibles au sort des pauvres puisque nous sommes à leur place en ressentant la faim et la soif durant la journée de jeûne. Ça c'est un constat indiscutable. Nous sommes particulièrement généreux, fraternels, humanistes durant le mois du ramadan. Ça c'est dans notre relation aux gens. Mais revenons à l'essentiel. L'objectif premier de ce mois de jeûne, c'est d'améliorer sa relation à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous durant ce mois ? Il y a deux grands, il y a deux objectifs. Un objectif ultime, c'est le plus grand des objectifs, c'est le rêve, l'ambition du jeûneur, c'est d'atteindre un haut niveau de foi que Dieu appelle la piété. Ô vous qui avez la foi, je vous ai prescrit, nous vous avons prescrit le jeûne du mois du ramadan, comme cela a été le cas pour les communautés précédentes, afin que vous atteigniez la piété. Au début, Dieu s'adresse à celui qui a la foi. Et à la fin, il lui demande d'être pieux. Ce qui signifie que la foi en tant que telle n'est qu'un point de départ et qu'il y a une progression. Et le sommaire de la foi, c'est la piété. Qu'est-ce que la piété ? On interrogea un jour Abou Horaïra sur cette grande qualité. Qu'est-ce que la piété ? Et il a renvoyé la question à la personne en lui disant, est-ce que tu as déjà emprunté un chemin jonché d'épines ? Oui, répondit la personne. Et Abou Horaïra lui dit, quelle a été ton attitude ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit, j'ai changé de chemin, ou j'ai fait un pas au-dessus des épines, j'ai sauté au-dessus. Il lui a dit, c'est exactement ça la piété. C'est-à-dire que nous avons emprunté un chemin qui nous mène au paradis, et il va y avoir des épines, c'est-à-dire des tentations. Il va y avoir des ravins, des embûches, des péchés, et il faudra s'en écarter. La piété, c'est donc de s'écarter des péchés, grands et petits. Et l'homme pieux et la femme pieuse, c'est ceux qui auront réussi, durant l'année après le Ramadan, à avoir emmagasiné un tel niveau de foi, qu'ils seront capables de prendre conscience que Dieu les voit, et qu'ils doivent chercher à lui plaire, et donc ils vont s'écarter des péchés. Il y aura donc, entre eux et la colère de Dieu, entre eux et le feu de l'enfer, un rempart, une protection. C'est ça la piété. C'est très difficile. C'est un objectif à l'année. Pourquoi rechercher à mettre un obstacle entre nous et la colère de Dieu, pour éviter d'entrer en enfer ? Car Dieu nous dit Celui qui se sera écarté, celui qui aura été préservé du feu de l'enfer, et qui sera entré au paradis, véritablement, il sera le grand gagnant. Dieu nous dit que la véritable réussite, ce n'est pas d'entrer au paradis, car nous sommes musulmans, et nous méritons le paradis. Le vrai défi, c'est d'éviter un passage en enfer. Et ça, ce n'est réservé qu'aux pieux. Ce sont eux qui ne passeront pas du tout par l'enfer, voire même, ils ne seront même pas jugés, directement au paradis. Voilà le grand objectif du mois du Ramadan. C'est que l'on soit sauvé de l'enfer. C'est qu'on réussisse à s'écarter de tous les péchés, jusqu'à ne plus être jugés, ou être pardonnés, et entrés au paradis, directement. C'est pour ça que, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'à chaque nuit du mois du Ramadan, Dieu choisit, parmi ses serviteurs, des personnes qui n'entreront jamais en enfer. Ce qu'il appelle, être affranchis de l'enfer. Et durant la nuit du destin, c'est encore plus vrai. Dieu décrète que certains de ses serviteurs ne passeront pas par l'enfer. Ça, c'est véritablement le rêve du jeuneur. D'atteindre un tel niveau de piété que, durant l'année, il s'écartera du feu de l'enfer. Et le jeune en tant que tel est d'abord venu pour cela. C'est pour ça que le prophète bien-aimé dit, dans la parole authentique, celui qui jeûne un jour pour plaire à Dieu, Dieu écartera de son visage l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Mais encore faut-il bien jeûner. C'est-à-dire, encore faut-il que ce jeune nous donne assez de foi pour nous écarter des péchés. Ça, c'était l'objectif ultime. Mais nous ne pourrons envisager cet objectif ultime que si nous réalisons le tout premier objectif immédiat et urgent du mois du Ramadan. Si nous n'arrivons pas à réaliser cette première finalité, il ne faut pas espérer être parmi ceux qui seront sauvés de l'enfer. Quel est ce premier objectif ? Le prophète nous l'a dit. Il nous a dit, le mois du Ramadan débute par la miséricorde. La première dizaine de jours, c'est une miséricorde. La décade du milieu, les dix jours du milieu, sont un pardon des péchés. Et les dix derniers jours sont une délivrance de l'enfer. On ne peut espérer d'être parmi ceux qui sont délivrés de l'enfer que si, au préalable, Dieu nous a embrassés de sa miséricorde et nous a pardonnés nos péchés. L'objectif premier, c'est que Dieu nous pardonne nos péchés passés. Ensuite, nous pouvons espérer ne plus commettre de péchés par la suite et être délivrés de l'enfer. C'est pour ça que le prophète A.S. nous dit les cinq prières. Le délai entre deux vendredis, c'est-à-dire une semaine, et la période entre deux ramadans, c'est-à-dire un an, sont tous des moments où Dieu pardonne les péchés. La prière est venue pour nous pardonner nos péchés. La prière du vendredi est venue pour nous pardonner les péchés de la semaine. Et le mois du ramadan est venu pour nous pardonner les péchés de l'année. Ça, c'est le minimum que le musulman, en jeûnant, doit réaliser. Que Dieu nous pardonne nos péchés passés. C'est pour ça que, si Dieu ne nous pardonne pas nos petits péchés, on n'a rien tiré du mois du ramadan. Un jour, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, était dans la mosquée. Et il s'apprêtait à monter sur le minbar. Il a posé un pied sur la première marche et il a dit Amin. Puis, il a posé son pied sur la deuxième marche et il a dit Amin. Et il a posé son pied sur la troisième marche et il a dit Amin. Après avoir terminé son serment, les gens l'ont interrogé sur son attitude. Au prophète, c'est la première fois que tu dis Amin sans qu'il n'y ait d'invocation. Et le messager de Dieu va leur dire si, si, c'est l'ange Gabriel qui est venu faire des invocations et j'ai dit Amin. Quand j'ai posé mon premier pied, il a dit qu'il soit éloigné de la miséricorde de Dieu. Celui qui connaîtra le mois du ramadan et pourtant n'en sortira pas l'avait de tout péché. quand j'ai posé mon pied sur la deuxième marche, il a dit qu'il soit éloigné de la miséricorde de Dieu, celui qui aura eu la chance de connaître ses deux parents alors qu'ils ont atteint un âge avancé et pourtant il n'aura pas gagné le paradis grâce à eux. Et la troisième fois, qu'il soit éloigné de la miséricorde de Dieu, celui qui aura entendu mon nom sans qu'il n'ait prié sur moi. Allez, ce qu'il a dit au départ. Celui qui a la chance, Allah lui a prolongé sa vie et qu'il vit le mois du ramadan et pourtant Allah ne lui a pas pardonné ses péchés, qu'il soit éloigné de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est le minimum, le minimum c'est ça, c'est que Dieu pardonne le passé. Donc il faut se repentir parce que le pardon requiert de notre part un effort. c'est qu'on fasse un pas vers lui. Ceci est clairement dit dans un hadith. Le prophète nous dit entre deux années, entre deux mois du ramadan, Allah pardonne nos péchés à condition que l'on se soit écarté des grands péchés. Si nous avons réussi à nous écarter des grands péchés ou si nous demandons pardon à Dieu pour les grands péchés, Allah nous pardonnera les petits péchés pendant le ramadan. Si nous ne faisons pas ça, il ne faut pas espérer que Dieu nous fasse miséricorde. Parce qu'on ne s'est pas écarté des grands péchés. Et Dieu nous dit dans le Coran, « Si vous vous écartez des péchés capitaux, nous vous pardonnerons les petits péchés. » Je répète, notre objectif premier, le minimum que l'on doit réaliser pour le mois du ramadan, c'est de se faire pardonner nos péchés passés durant l'année. cela ne sera possible que si nous nous écartons des grands péchés. Quels sont donc les grands péchés ? Les grands péchés, par exemple, viennent de la langue. Il y a un hadith où le prophète énumère les sept grands péchés. Et il nous dit le fait d'accuser mensongèrement une femme chasse d'adultère ou de fornication. le fait d'accuser une femme mais ça vaut aussi pour les hommes évidemment accuser quelqu'un dans son honneur notamment en prétendant qu'il a qu'il est une personne de mauvaise mœurs. Un libertin sans preuve. Colporter cette accusation est un péché très grave aux yeux de Dieu qui est même sanctionné. Le fait évidemment de connaître de commettre ce péché la fornication l'adultère l'infidélité c'est un très grand péché le fait de s'adonner au faux témoignage c'est-à-dire de témoigner contre son frère et on sait pertinemment qu'il est innocent. C'est l'un des plus grands péchés en islam. Et le prophète a dit celui qui ne délaisse pas les propos mensongers et ce qu'ils impliquent Allah n'a que faire de son jeûne. Il est dit dans un autre hadith n'est pas un jeûneur ou n'a pas jeûné celui qui continue à manger la chair de ses frères. Que signifie cette image manger la chair de ses frères ? Cette image nous a été rapportée par Dieu dans le Coran aimeriez-vous manger la chair de votre frère alors qu'il est mort ? Oh non vous en avez horreur ! Il s'agit de la médisance de la calomnie. Celui qui s'écarte de la viande qui est bonne et d'issite mais dont on doit s'écarter durant la journée de jeûne celui qui s'écarte de cette viande qui est en principe bonne à manger mais qui durant sa journée de jeûne mange la chair de ses frères c'est-à-dire parle sur le dos de ses frères a commis un grand péché et il ne sortira avec rien du tout s'il ne se repent pas. Il fait partie des grands péchés de faire du mal aux gens de faire du tort aux gens et le prophète a beaucoup insisté sur le tort que l'on peut faire à nos voisins n'est pas croyant n'est pas croyant n'est pas croyant celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Une femme était évoquée après sa mort pour ses nombreux jours de jeûne et ses nombreuses prières et ses nombreuses aumônes et le prophète a dit dites-moi plutôt ce que disent ces voisins d'elle et les gens vont dire ces voisins se plaignent de sa langue il dira elle est en enfer alors qu'elle jeûnait beaucoup elle priait beaucoup elle faisait beaucoup d'aumônes il ne s'agit pas simplement durant le mois du ramadan de jeûner non le but c'est de se faire pardonner les péchés et de ne plus faire de péchés par la suite combien de jeûneurs nous dit le prophète ne tireront de leur jeûne que la faim et la soif combien de gens qui veilleront en prière ne tireront de leur prière nocturne que l'insomnie ils vont simplement se fatiguer ils vont faire le tarare ils vont jeûner mais ils sortiront avec zéro comme récompense voire même beaucoup de péchés c'est pour ça qu'on insiste tellement durant le mois du ramadan sur les péchés de la langue mais aussi sur le fait de ne pas déranger les voisins et c'est très difficile parce que le isha est très tard le isha est très tard le tarawih se termine tard on sort de la mosquée il est au minimum minuit donc les gens dorment surtout ceux qui ne sont pas musulmans ils dorment si dans les mosquées on ne met pas en garde nos fidèles contre ce grand péché qui est de faire du tort aux voisins de les réveiller ou de les déranger nous allons peut-être conduire nos fidèles à perdre le bénéfice de leurs oeuvres les mosquées doivent sensibiliser leurs fidèles sur le respect du voisinage surtout durant la nuit pendant le mois du ramadan mais il ne suffit pas simplement de dire des paroles il faut aussi des actes parmi les actes c'est de faire de la prévention avant le mois du jeûne rencontrer nos voisins ceux qui sont autour de notre mosquée et de les prévenir de leur dire voilà ce que nous faisons durant la nuit et nous sommes désolés d'avance si certains musulmans ne comprennent pas qu'il faut respecter ses voisins ou s'ils oublient ou s'ils font des erreurs patientez et après le mois du jeûne parce que ça va sûrement se produire c'est à dire les dérives le jour de la fête quand on est heureux essayer de mettre de la joie dans le coeur de nos voisins le jour de la fête et leur demander pardon si on a pu leur faire du mal mais ça encore ce n'est pas suffisant à mon avis il faut qu'également les mosquées comprennent que le tarawih son objectif n'est pas de nous priver de sommeil l'objectif de tarawih c'est d'augmenter la foi de notre coeur et pour augmenter la foi de notre coeur il faut transmettre des messages il faut que le tarawih soit accompagné d'exhortations c'est hyper important s'il n'y a pas d'exhortations les gens sortiront avec un peu de foi mais rien peut être dans la tête c'est à dire on ne changera pas leurs idées on ne va pas améliorer leur comportement ça c'est important parce que les gens sont sensibles les gens viennent nombreux c'est une occasion rêvée pour essayer de développer leur foi mais aussi améliorer leur comportement et il faudrait également il faudrait également que les mosquées diminuent les tarawih pour diminuer les risques que les gens se fatiguent ou que les gens passent toute la nuit à veiller pour dormir la journée inverser l'horloge biologique c'est à dire la création de Dieu et également éviter de terminer trop tard pour ne pas déranger les voisins il faudrait durant la période d'été parce que le ramadan est en été s'adapter et ça serait une preuve d'intelligence et d'adaptation à notre entourage ne faisons pas comme s'il n'y avait que nous ne faisons pas comme si nous vivions dans une réalité islamo-musulmane dans un pays musulman non les gens dorment les gens ont un travail il faut essayer de trouver un équilibre entre nos besoins nous en tant que musulmans et la sensibilité des gens qui sont autour de nous en tout cas nous comme vous le savez à la mosquée de Vrem nous laissons les gens rompre leur jeûne à leur aise comme cela est la sunnah du prophète commencer par manger avant de prier les gens mangent tranquillement et puis rendez-vous à 23h ici à la mosquée pour rassembler le maghrib et le isha et c'est la sunnah du prophète également pour lever la jeûne avec un tarawih qui est disons dans le juste milieu avec une petite exhortation dans l'objectif de terminer vers minimum un quart et que les gens puissent dormir un minimum et pour éviter de déranger nos voisins plus de détails inch'allah sur le programme du ramadan dans notre mosquée la semaine prochaine car ça sera le dernier vendredi avant le mois du ramadan et il y aura un programme distribué à la sortie avec comment va se dérouler le tarawih mais aussi les ruptures de jeunes collectifs et les conférences et les exhortations et les séminaires durant le mois du ramadan dès ce soir nous allons déjà mettre au courant nos voisins du mois du ramadan puisque nous les recevons nous sommes le vendredi 27 mai fête des voisins on les reçoit à 18h à la mosquée et on va leur parler du ramadan merci pour celles et ceux qui ont ramené des gâteaux qu'on pourra distribuer tout à l'heure si vous n'étiez pas au courant ramenez vos voisins vos collègues de travail vos amis afin qu'ils puissent visiter la mosquée et entendre quelque chose lié à l'islam demain à Guevrage il y a aussi des portes ouvertes à partir de 14h et dimanche ils ont une rencontre entre femmes à partir de 14h la semaine prochaine samedi prochain c'est la fête de fin d'année qui vient clôturer l'école arabe ici à la mosquée entre 14h et 19h il y aura des animations pour vos enfants les inscriptions pour l'école arabe l'année prochaine sont toujours ouvertes elles s'arrêtent samedi prochain et puis des gens nous ont demandé de faire des invocations une femme qui se plaint de son mari qui ne cesse de l'accuser et là de ce grand péché d'adultère et de fornication sans preuve elle se plaint nous ferons des invocations pour elle et pour son mari un père de famille qui demande des invocations pour son fils de 2 ans et demi qui est hospitalisé et puis des enfants qui nous demandent de faire des invocations pour leurs parents décès 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 11 12 12 12 13 15 15 21 22 22 23 22 23 24 26 27 27 28 29 29 29 30 31 31